Vanina Poirier, directrice du service client chez O2 Care Service. Je suis Michael Cormier, j'occupe le poste de responsable opérationnel au sein du service relation client chez O2. O2 est leader français du secteur de service à la personne. Nous avons 360 agences franchises et succursales. Les quatre valeurs principales, respect, excellence, esprit d'équipe et attitude positive. Les valeurs se traduisent sous deux axes, l'expérience client et l'expérience collaborateur. Nous sommes passés d'un modèle de mutualisation à un modèle de spécialisation. Du point de vue de la méthode, il n'y en a qu'une seule, celle de la co-construction. Je pense véritablement que seuls nos conseillers sont à même de nous accompagner dans la façon d'accueillir nos clients et la co-construction, pour moi, était la meilleure approche. C'était Lucky Luke, puisque c'est le premier qui dégainait, qui pouvait prendre l'appel. On avait des appels qu'il donnait sur tout le plateau. C'était un peu la course à qui va pouvoir décrocher l'appel. Nous avons fait l'acquisition de deux solutions. La première, c'est une solution de planification. La seconde, c'est la plateforme ennicanale InnoCX. Deux solutions nous permettent de faciliter l'accessibilité au service et d'apporter une expérience client mémorable. Aujourd'hui, on a la capacité de déployer le télétravail très facilement. Ce n'était pas du tout le cas avant. Si j'ai une défaillance sur mon PC, je peux basculer sur mon PC personnel en deux clics, le temps de démarrer et de me connecter avec ma session InnoCX. Les téléconseillent également de la visibilité sur leur stat, des MT, le nombre d'appels que j'ai décrochés, le nombre d'appels que j'ai émis. N'importe qui a de la visibilité sur les flux en attente. C'est l'outil qui administre les flux en fonction des paramètres que l'on aura chargés auparavant. Avec l'ancienne solution, on monitorait globalement la qualité de service et ça s'arrêtait là. Avec InnoCX, on a bien évidemment de la visibilité sur la qualité de service. On a aussi la visibilité sur le temps moyen d'attente sur la file avant qu'on décroche. L'autre indicateur phare que l'on a mis en place aussi, c'est qu'on a déployé une enquête de satisfaction il y a six mois à peu près. On va poser la question, globalement, depuis qu'Inno a été déployé, qu'en pensez-vous ? 85% des personnes qui ont participé à un sondage ont précisé que oui, avec InnoCX, c'est quand même beaucoup plus simple. Les projets, c'est de diversifier davantage en termes de canaux proposés pour nos clients, nos salariés, nos prospects. On veut développer davantage le mail, par exemple. Potentiellement, on pourra développer aussi le chat, les réseaux sociaux, WhatsApp, pour toucher une cible qui, potentiellement, aujourd'hui, on leur impose d'utiliser le canal téléphonique, ce qui ne convient plus à tout le monde en 2022. C'est cool, c'est transparent, c'est fluide et c'est surtout très rapide pour nos clients. Rapidité, efficacité, accompagnement.